Salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus pour un nouvel épisode de Winamax Playback, l'émission qui vous fait revivre les moments marquants des plus belles tables finales de Winamax. La table finale de la semaine, elle l'est belle, il n'y a pas de doute, en tout cas son casting est en or massif. Il s'agit du main event à 125 euros, 1035 inscrits et réinscrits pour un prize pool total de 117 990 euros. On va découvrir tout de suite l'identité des 7 vénards qui se sont hissés jusqu'à la dernière table. 7 champions donc qui sont d'ores et déjà assurés de remporter un minimum de 2945 euros. Vous avez à droite comme d'habitude l'échelle des prix, c'est très important à prendre en considération pour nos décisions. C'est comme ça bien sûr que l'on calcule l'ICM, l'Independent Cheap Model. Le vainqueur remportera 22 996 euros, nous sommes sur les blindes 50 000, 100 000, ante de 12 000. Et maintenant on jette un oeil aux forces en présence. Le short stack se nomme Card Daily avec 5 petites blindes. 5 blindes pour commencer sa finale. Le cheap leader, ladies and gentlemen, vous l'avez reconnu, volatile 38. L'oiseau du team Winamax, Guillaume Diaz, est présent en direct de Barcelone en pleine EPT. Il s'est lancé ce petit main event et il a bien fait. Il fait partie des 7 chanceux en table finale. Deux crans à sa gauche. Smaug avec 31,5 blindes, son pseudo ne vous est peut-être pas forcément connu, son nom nettement plus. Fabien Claude, un biathlète de renom, tout simplement vice-champion olympique de sa discipline avec ses deux frangins. Florent et Emilien, il est redoutable aux cartes. Je crois que c'est un poteau de Pierre Calamusa. C'est peut-être lui qui lui a donné de précieux conseils comme il vous donne en ce moment dans Keep Your Bankroll Great. En tout cas, Fabien est très très en place avec 31,5 blindes et vous le voyez, dès la première main de cette finale, c'est peut-être un heureux présage. Deux as, deux beaux as. On va relancer et là, l'action va devenir complètement folle, absolument pas. Il vole les blindes, c'était juste pour vous montrer qu'il avait commencé sa TF tranquillement sur un nuage avec deux as. Main suivante, la numéro 2 de cette finale. Un open 2,2 blindes de notre ami Fabien qui se fait 3 bêtes par Chopped Supreme, le second joueur en stack avec Asdamov. Il a une main qui domine, l'as va aller suiter de Smaug, il va payer Smaug tout de même et aller voir un flop 8-6-9 avec deux piques et un carreau. Backdoor flush draw pour Smaug, personne n'a touché de paire là-dessus, ça va être checké par les deux joueurs. La turn ouvre le flush draw de Fabien qui va miser la moitié du pot et ça suffira bien sûr sur une texture aussi riche à faire fold Asdamov sans redraw. Chopped Supreme qui ne va pas aller chercher un hero call compliqué à la river dans un pot qui ne serait pas de size bet et il va tout simplement abandonner. Et ça fait les affaires de notre vice champion olympique qui passe à 42 blindes grâce à ce coup. Et deuxième en jetons désormais. La main suivante est la numéro 4 de cette finale et c'est une belle rencontre entre Card Daily qui a tout mis ou presque avec sa paire d'As. The Jeweler derrière se réveille avec une magnifique paire de rois et évidemment il imagine à ce moment-là qu'il va crush son adversaire. Mais il n'en est rien car deux As c'est toujours devant deux rois partout dans le monde du poker sauf peut-être sur cette turn. Boum ! Le roi turn qui donne full As a Jeweler. Alors évidemment c'est un bad beat mais en réalité ce n'est qu'un pot de 10 bébés. Il n'y a pas non plus mort d'homme. Il n'était pas du tout favori pour aller plus loin que la 7ème place Card Daily et il devra s'en contenter même sur ce bad beat. 2.945 euros emporté par le premier éliminé de cette finale. 4.174 euros assurés désormais pour les 6 joueurs restants. On a sauté un palier. Et bien sûr encore une paire de rois à la 19ème main de cette finale. Mais regardez Chopped Supreme qui se réveille avec un As-Roi pour relancer 2,1 blindes au bouton. The Jeweler avec moins de 20 blindes décide de faire tapis. Joe Keyes qui fait tapis avec sa paire de rois et la décision est dure pour Chopped Supreme. Que faites-vous à sa place ? Je vous invite à me donner votre avis en commentaire. Je vais vous donner le mien. Je ne folde pas. Ici je ne folde pas. Je pense que je fais tapis à la place de Chopped Supreme en espérant tout simplement être contre 2 As dominés. Être contre peut-être une paire et un As dominé. Des situations qui peuvent quand même nous permettre de gagner un énorme pot qui rendrait Chopped Supreme favori. Après bien sûr je n'ai pas run comme on dit. Donc essayez, enfin testez le spot sur un logiciel Issemizer. Peut-être que vous dans les commentaires vous pourrez le faire pour moi. Je me renseignerai. Ce spot est très intéressant et Chopped Supreme va préférer se coucher. Et il va laisser les deux joueurs s'entretuer. Et à la river 3 de cœur c'est Joe Keyes qui prend le meilleur sur The Jeweler. Un petit peu malheureux sur ce restyle de toute façon évidemment. Même si la big blind ne s'était pas rêvé avec de rois il aurait été payé par As roi. Et vous le voyez sur cette texture il serait éliminé de toute manière. The Jeweler qui nous quitte en 6ème position. 4174 euros. Joe Keyes qui grimpe à la première place avec 43,5 blindes après cette jolie paire de rois. Chopped Supreme qui a évité un beau setup au passage bien sûr en se couchant. Bravo à lui en étant résulte orienté mais personnellement je ne me serais pas couché. Vous me direz ce que vous en pensez. On open au bouton avec deux belles dames. 2,22 à la place de notre biathlète. Chopped Supreme va se coucher. Mais Joe Keyes décide de mettre la pression maximale en big blindes contre bouton. Comme d'habitude vous me donnez votre avis. Est-ce que vous trouvez ça un petit peu trop agressif ? Est-ce que vous estimez qu'il spiou comme on dit qu'il gaspille un petit peu son avance en faisant ça ? Ou est-ce que ça vous paraît naturel de se servir de son avance en stack pour mettre la pression sur les tapis moyens comme celui de Fabien Claude ? En tout cas Smoke va payer avec ses deux dames. Et attention il faut éviter une horreur maintenant. Il faut éviter un 5 ou un As. Un 5 ou un As. 5 ou un As. C'est bon ça passe. Il vise bien. C'est normal il est habitué à tirer au fusil couché dans la neige. Alors vous pensez bien que ce n'est pas As-3 off qui va lui faire peur. Et un joli petit pot de 47 blindes. Il prend le chip lead. Le sportif de Winamax. Bravo Smoke et Joke Easy qui retombe à 19,5 blindes après cette mauvaise rencontre. Main suivante. Ce sera en bataille de blindes. Volatar qui va open shove tout simplement pour les 13,5 blindes restantes de Sun Tzu. Je n'ai pas parlé de lui. Mais c'est évidemment un redoutable régulier du site que tous ceux qui sont habitués à jouer aux plus hautes limites ont déjà rencontré. Forcément excellentissime joueur Sun Tzu. Et il n'a pas fait mentir encore une fois avec cette paire de 9 en big blindes. Bon ça c'est pas vraiment du talent mais plutôt de la chance. Il snap call bien sûr. Deux champs sur trois de l'emporter pour lui. Un peu plus sur ce flop. 95%. Mais attention il y a un As. Il y a des backdoor pick. Ouh les backdoor pick qui se précisent. Est-ce que Volatar va le faire ? Non il y a des limites. Les deux paires trouvées river de Volatar ne changent rien. Le brelan flopé de Sun Tzu reste devant. Et on va doubler au détriment du team pro. 30 blindes pour Sun Tzu. 21 pour Volatile. Personne à la table n'est heureux de voir doubler le short. Surtout quand il s'appelle Sun Tzu je peux vous le dire. Main suivante avec un As-Valet suité au bouton de Sun Tzu qui va min-raise. Chopped suprême décide de défendre. Les piques contre les piques. Choc à pique sur ce flop. 10-3-2 avec deux piques. Ça pourrait complètement partir en cacahuète. Sun Tzu qui a largement la meilleure main ici. Check de Chopped. Misé deux tiers du pot par Sun Tzu. On va se contenter de check-call avec son flush draw plus overcard à la dame chez Chopped. Le 9-2 trèfle ne change rien. 11,7 blindes au milieu. Et ce sera heureusement pour Chopped checké par les deux joueurs. La river est un Valet qui donne une fois pour toute la meilleure main à Sun Tzu. On va miser en bluff chez Chopped qui essaie de se servir peut-être de son bloqueur dame pour faire fold des Ace-I et King-I à Sun Tzu. Mais bien sûr ce sera payé avec cette top pair trouvée river. Et le pot de 18 blindes qui fait un peu plus grossir notre Sun Tzu et qui fait un peu maigrir Chopped Suprême qui aurait pu perdre plus de plumes sur cette affaire mais qui tombe à 16 blindes tout de même. Après cette vilaine rencontre, attention Smog qui minraise. Alors un spot très très intéressant. Regardons avant tout les tapis actuellement. 45 blindes pour Smog qui est loin devant. Sun Tzu deuxième avec 31,5 blindes en big blindes. Et vous le voyez on a Chopped, Suprême et Jokies qui sont tous les deux à moins de 17 blindes. Volatar avec 22 blindes va choisir de 3-bet en bluff. Il 3-bet fold ici avec son Roi-9 de trèfle. C'est très intéressant de voir qu'on a besoin de trouver des mains pour 3-bet fold. Et peut-être que Roi-9 de trèfle est un bon candidat. Il est tout de même face aux premiers de parole. On imagine que Guillaume solve ce spot et qu'il sait que c'est la meilleure manière de jouer sa main. Qu'il faut le faire de temps en temps pour équilibrer et ne pas avoir que des notes ici. En tout cas Smog n'y croit pas. Et il va tout simplement 4-bet chauve à tapis avec sa paire de 8. Et c'est très 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 bien inspiré. Mais bien entendu Guillaume ne va pas jouer son va-tout et son tournoi avec Roi-9 de trèfle. Même s'il était en conflip ici. Il sait qu'il est archi crush la plupart du temps quand il se fait 4-bet chauve. Et Smog qui va prendre ce coup pré-flop. C'est tout de même intéressant de voir ce 3-bet fold avec 22 blindes. Je pense que peu d'entre nous auraient osé le trouver avec Roi-9 de trèfle. C'est peut-être ça qui fait la différence entre un team pro top joueur et nous. Pauvre, pauvre régulier fiche que nous sommes. Allez en tout cas c'est Smog qui pour l'instant mène bien la barque sur cette TF. Mains suivantes, attention un open à 2,3 blindes de Sun Tzu. Chopped Suprême avec ses 8,3 blindes restantes qui fait tapis. Ça va être payé par Sun Tzu. 18 blindes au milieu. On trouve le brelan d'ail flop sur Chopped qui va tenir tranquillement. Ok ça rééquilibre un petit peu tout ça. Et là vous le voyez. Regardez les tapis en présence à cette table. On en parlait de l'ICM en début de TF. C'est très intéressant. Smog qui crush complètement avec 45 blindes. Le deuxième joueur s'est Chopped avec 19 blindes. Son avance est considérable. Et ensuite c'est 17, 13 et 9,5 blindes. Les tapis sont très resserrés entre les 4 poursuivants de Smog. Ça va se battre pour aller gratter un podium ou une médaille chez les poursuivants de Smog. Et Smog qui lui doit maintenant viser la win. Open show, vous tout comme de JokeEasy 0-6 avec As-Roi off. Ce sera Reray à tapis par paire de 9. Ça lui a réussi tout à l'heure paire de 9 à Sun Tzu. On va jouer ce coup à fond. On va jouer ce coup à fond. Un As, un Roi ou un 10 river pour sauver JokeEasy. Oh non, malheureusement, c'est un 5 qui signifie 5ème place pour JokeEasy 0-6 qui aura fait un beau parcours sur cette table très relevé. 5 893 euros pour lui. Sun Tzu est décidément trop fort à tapis. 27 blindes désormais pour l'officiel. Deuxième en jeton de cette table finale à 4 joueurs restant. 8 301 euros assurés pour tout le monde. Main suivante numéro 50. On arrive à la 50ème main de cette TF. Et c'est un open show en bataille de blindes volatiles. On va voir maintenant qui est le plus fort car c'est payé par Sun Tzu. Volatiles contre Sun Tzu. Dame 9 contre As 8 off. Boum ! Le 9 trouvé par Volatiles. Le Roi qui ne change rien. Il faut éviter l'As. Mais oui, le volatile. Bien sûr, le volatile 38. Bien sûr, Guillaume Diaz. On n'est pas Team Pro par hasard ici. Et on remonte à 22,6 blindes. Sun Tzu est encore bien en vie avec 15,5 blindes. Mais ça fait très très mal à l'ego et au tapis de perdre ce coup. Volatiles qui remet complètement les jetons au milieu. Là, 22,6 blindes. Attention, on n'est pas très heureux évidemment de voir un aussi bon joueur que Guillaume Diaz revenir dans la course à la place de ses adversaires, bien sûr. Main suivante en bataille de blindes entre Chopped et Volatiles 38. Ça va être limper par Chopped et checké par Volatiles en position. Le flop 7,2,8 qui donne alors Gutshot plus une overcard plus backdoor flush droit à Chopped, suprême. Seconde paire plus backdoor straight draw à Volatiles 38. Ce sera checké par Chopped. Ce sera misé une blinde par Volatiles. Check and raise de Chopped, suprême à 3,7 blindes. Volatiles qui s'acquitte de la somme. 10 blindes au milieu désormais. Un As sur lequel va s'appuyer Chopped pour continuer son bluff. Il mise 3 big blindes dans 9,9 et se donne un pot de size bet à la river. C'est payé de nouveau par Volatiles 38. La river est un joli valet car avec son 10, il a un bloqueur sur 9 et 10. Pourquoi pas Chopped, suprême pour espérer mettre la pression max à Volatiles. C'est ce qu'il fait. Il fait tapis en 3 streets et Volatiles qui va se coucher. Elle est très très belle. 24,5 blindes pour Chopped, suprême. Volatiles qui tombe à 16,5 blindes. Mais regardez, tout va bien quand on s'appelle Volatiles. On trouve une 2, beaux as. Pas plus loin, pas plus tard que 5 mains plus tard. 55ème main et Minerais au bouton. 2,1 blindes et là ça va être complètement fou car Sun Tzu va tout simplement ristil à tapis avec As Damov. Il a raison de le faire et Smoke va isoler également à tapis avec sa paire de 9. Il a raison lui aussi de le faire mais sauf qu'avec Asas on paye. Et attention, c'est peut-être le pot le plus important de cette finale. On y va. Le flop est magnifique pour Volatiles. On ne craint désormais que des backdoors carry chez Smog. Ou backdoors quinte pour Sun Tzu. Le Valet, attention, on joue le 10, on joue le 10. Non, il y a des limites au talent de Sun Tzu. Et cette limite se nomme Guillaume Diaz. Sun Tzu est éliminé. Non, il n'est pas éliminé. Il tombe à une blinde. Excusez-moi, Volatars qui prend un triple up complet pour remonter à 38 blindes. Smog qui tombe à 25 blindes. Et Sun Tzu, une petite blinde. Il va la tripler à la main suivante. Et il va jouer ce coup final contre Volatars. Quelques mains plus tard à suite off contre Père de Rois. La Père de Rois qui ne perd pas sur cette finale. Sun Tzu, lui, est éliminé des mains de son bourreau tout au long de cette TF. Il aura été martyrisé par notre Guillaume Diaz préféré. Quatrième Sun Tzu pour 8301 euros. Volatars qui prend la tête de cette TF. 46 blindes. Alors qu'on est sur le podium assuré de 11671 euros. Chopped Suprême à un petit peu moins de 20 blindes. Smog à 16,5 blindes. Il est favo notre Volatars. Ok, main suivante. Min Raise de Smog. Volatil est en big blind. Et il décide de resty la tapis pour mettre la pression max à Smog. Il estime ici, bien sûr, qu'il y a encore pas mal de Raise Fold chez Smog. Ici, avec Père de Dame, bien sûr. Ce n'est pas le cas. On va payer. On a 30 petits pourcents chez Guillaume pour s'en sortir. Il va trouver son roi directement au flop. Il faut éviter les dames et les dix désormais. Les dames et les dix. On a les trèfles. Ok, le dix de trèfle n'est plus un out. Mais la dame donne toujours full. Dame ou dix, dame ou dix. Quatre ou deux carreaux qui ne changent rien. Il est intraitable sur cette TF. Et il élimine le sportif. Fabien Claude, magnifique biathlète, qui nous prouve qu'il n'y a pas qu'au biathlon. Qu'il est capable d'aller prendre de belles médailles. 11 660 et 11 euros remportés par Smog. Pour sa troisième place. Bravo, monsieur. Et ce sera donc H.U. Entre Chopped, Suprême, 17,8 blindes. Et Volatile, 38 et ses 65 blindes. On y va pour la main suivante. Numéro 89. Attention, peut-être une rencontre qui se prépare entre les deux. As-Roi off qui a été limpé avec moins de 12 blindes. Par Chopped, Suprême, Volatile qui check. Roi-7 off depuis sa big blinde. As-9-2. Pour l'instant, largement la meilleure main du côté du bouton. C'est checké par Volatar. C'est misé une blinde par Chopped. Avec Autor-Roi, on a la meilleure hauteur possible. Volatile qui va check-call assez logiquement. Attention, la turn qui donne troisième paire à Guillaume qui va checker. C'est misé de nouveau en value, bien sûr. Deux tiers du pot par Chopped. Guillaume qui check-call logiquement. Et la river est un 10 intéressant. 10 de pique qui fait rentrer pas mal de tirages. On a raté le flush draw à cœur. Volatile qui se retrouve avec un bluff catcher ici à la river. Et il va faire tapis Chopped, Suprême en value. Volatar avec son roi de cœur en main qui va décider de hero call avec son set pour une simple quatrième paire. Il a voulu passer à la télé avec ce call mais c'est raté. As-Roi, ça suffit à l'emporter. On rééquilibre un petit peu les forces en présence. Attention Guillaume à ne pas faire trop d'erreurs. Il n'y aura pas beaucoup de balles de match sinon. Main suivante. Et encore un As-Roi contre le Dame-8 suité de Chopped, Suprême. Ouh, Guillaume qui min-raise lui. Il ne va pas le limper son As-Roi. Et c'est payé, défendu par Chopped, Suprême avec son Dame-8 suité. Attention, As-Dame-10. On a trouvé top paire, top kicker. On a trouvé seconde paire chez Chopped. Checker et miser logiquement 60% du pot par Guillaume. Check call, évident de Chopped, Suprême. Oh, la doublette de l'As qui donne deux paires à Chopped et qui donne évidemment brelant max. Désormais, il ne peut plus perdre ce coup Guillaume. Mais ça pourrait coûter très très cher à Chopped. Checker, miser encore une fois très cher. Deux tiers du pot par volatile, 38. Check call, logique de Chopped. La river est un 5 de carreau qui ne change rien. Checker, on fait tapir la décision peut-être pour la fin de ce tournoi à Chopped, Suprême. Est-ce qu'il va réussir à trouver un fold ? Non, il paye ! Aïe, 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 aïe. Il call muck et c'est terminé pour Chopped, Suprême. 16 389 euros et le grand vainqueur. On en était sûr dès le début, on le savait. Parce que c'est peut-être le plus talentueux de cette TF sans faire de l'ombre aux autres. Il est monstrueux. Il était en direct de Barcelone. Il s'est lancé un petit main event pour le plaisir. 22 996 euros remportés quelques heures plus tard. Guillaume Diaz, volatil, 38, qui ajoute un main event à son palmarès online impressionnant, long comme le bras. Bravo, Guillaume. Une nouvelle victoire à ton actif. On espère que ce sera, bien sûr, signe de bonne chance pour ton EPT et tes tournois live et ta saison à venir sur le circuit. En tout cas, elle est très très belle, cette victoire à 22 996 euros. Et elle fait très plaisir, surtout que lui aussi est très très beau. C'est notre chouchou. On l'embrasse fort, bien sûr. Il a bien chaté comme d'habitude. Non, il a surtout fait très peu d'erreurs. Et c'est ça qui est intéressant dans Playback. C'est d'aller voir un petit peu pour s'inspirer comment jouent, comment réfléchissent les meilleurs joueurs sur les plus belles tables finales. J'espère que ça vous a donné envie d'aller consulter l'article publié chaque semaine par la rédac dans lequel vous retrouverez le replay intégral de la finale pour ne manquer aucune main. Et puis, bien sûr, j'espère que ce sera vous que je commenterai la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Et puis, bien sûr, quand vous serez sur les tables, un gros good luck. Ciao tout le monde et au prochain épisode.